Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la prise en charge d'incité numérique. Je vais vous remercier d'être aussi nombreux. Il y a plus de 450 inscrits pour ce webinaire et on voit les participants qui sont de plus en plus nombreux à agrer. On va d'abord faire un petit tour de table pour se présenter et ensuite rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui qui est ce nouveau mode de remboursement préquant la prise en charge d'incité numérique. Alors je suis Vincent Rèves-Camère donc je suis à la délégation numérique en santé et je suis accompagné de Guillaume Carvel. Bonjour Guillaume Carvel de la direction de la sécurité sociale. Aude Rochefrault, chef de projet à la mission numérique en santé à l'Autorité de Santé. Et Yves Loria, chef de projet à l'ANS, l'agence numérique en santé, chef de projet Télésanté. Pour rappel, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions, à ne pas confondre avec l'onglet chat. Pour cette version du webinaire sur Pécamp, on va essayer de vous proposer deux sondages de webinaire pour essayer de rendre les choses un peu plus interactives et on aura une séance de questions à la fin. On va commencer tout d'abord par une présentation générique de ce nouveau mode de remboursement, avant de rentrer un peu plus en détail sur les processus d'évaluation qui vont avoir lieu pour vos solutions numériques avec l'agence numérique en santé et l'Autorité de Santé. Alors, qu'est-ce que la prise en charge anticipée numérique ? En quelque sorte, ce nouveau mode de remboursement, tout d'abord, on va essayer de le mettre en regard de ce qui existe déjà. Aujourd'hui, il y a deux modes de remboursement de droits communs. On a la télésurveillance qui est en train de rentrer dans le droit commun et qui sera au 1er juillet complètement, on sera en train de terminer, la transition entre étapes, le programme étapes et le programme d'expérimentation de la télésurveillance et ce mode de remboursement du droit commun où les activités de télésurveillance médicale pourront être référencées et inscrites sur une liste des activités de télésurveillance médicale. Donc, ça, c'est une première prise en charge qui existe pour les dispositifs médicaux numériques. Et un deuxième mode de prise en charge est le remboursement et le remboursement, on va dire, des dispositifs médicaux sans charge au travers de la liste des produits et des prestations remboursables. Donc là, on est sur le dispositif à étage individuel et un remboursement par l'assurance médicale. Donc, c'est deux dispositifs qui sont maintenant bien connus de tous les acteurs de la liste de santé. Et ce nouveau mode de remboursement, l'idée, c'était de se dire, les solutions numériques ont besoin d'accéder plus rapidement au marché du fait que ces innovations ont un fort potentiel pour bénéficier aux patients. Et à l'instar de ce qui a été créé en Allemagne avec l'IGA, la France a lancé au travers de la loi de financement de la sécurité sociale en 2022, à créer ce dispositif de prise en charge de la liste de sécurité et préconque. L'idée, c'est d'avoir un accès rapide aux innovations pour les patients. Et cela passe par un processus d'évaluation plus rapide sur la base de premières données et un déploiement opérationnel qui va pouvoir se faire avec la prescription des solutions à des patients par des professionnels de santé, en parallèle du fait que l'industriel pourra finaliser la demande de prise en charge sur l'une des deux modalités que je viens de citer juste avant. Et cette action de prise en charge numérique est portée dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique qui vise justement à accélérer le déploiement des solutions de santé numérique en France, dans le cadre de la pandémie. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, ce mode de remboursement va accélérer la prise en charge de deux façons. La première, c'est qu'on va avoir la prise en charge qui sera un forfait vert par l'assurance maladie. Donc, on aura une phase où il n'y aura pas de négociation caractère dans l'année de prise en charge numérique. Donc, cela permet d'accéder plus rapidement au marché et on est sur un remboursement qui va se faire en avant de la phase. Parce qu'on est avec des solutions qui vont être évaluées sur la base de premières données et pas sur la base des données définitives qui permettront aux autorités de se prononcer sur le bénéfice de telle ou telle solution. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux dispositifs médicaux numériques d'entamer une procédure de remboursement sans pour autant avoir complété l'intégralité du dossier. Néanmoins, on juge que c'est des solutions qui sont suffisamment prometteuses et innovantes pour qu'on puisse les faire rembourser par l'assurance maladie. Le deuxième aspect, c'est que dans le droit commun, c'est une procédure qui peut être très longue et avec un enchaînement d'évaluations. L'idée avec ce dispositif péquent était d'accélérer les différentes solutions en permettant une évaluation en parallèle des différents dossiers, que ce soit le dossier taux clinique qui va être évalué par la santé santé ou le dossier d'interroge de sécurité qui va être évalué par l'agence numérique ensemble. Donc avec ce dispositif un peu fast track d'évaluation accélérée, on est aussi sur une procédure accélérée par rapport à ce dont on a la ligne. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Il y a deux types de dispositifs qui vont être éligibles à la prise en charge en CPN numérique. On va avoir d'un côté des dispositifs médico-numériques qui vont être à visite thérapeutique et ces dispositifs qui ont l'objectif de soigner les malades vont avoir vocation à s'inscrire sur la liste des produits et des prestations remboursables. Et d'un autre côté, on a aussi des dispositifs et des activités de télésurveillance médicale. Donc là, on est sur des dispositifs qui ont une vocation à aller être inscrits à terme, à l'issue de leur prise en charge en CPN, sur la liste des activités de télésurveillance médicale. Donc là, j'ai rappelé très brièvement la télésurveillance. Mais pour participer à la télésurveillance, on a la combinaison d'une action de surveillance médicale d'un opérateur, donc une équipe de soins professionnelle de santé ou son équipe, et l'utilisation d'un dispositif médical qui va justement réaliser la partie télésurveillance, générer des alertes pour cette équipe de soins sur la base des données de patients qui seront remontées. Donc là, on est vraiment sur les fonctions de transfert, de collecte et d'analyse des données de patients afin de réaliser la télésurveillance. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez très bien et je vous renvoie au webinaire qu'on avait fait le 22 février, dédié à l'entraînement de la télésurveillance. Alors, je vous propose du coup, avant de passer la main à Guillaume, de répondre à un bref sondage pour justement savoir, parmi vous, il y a des innovateurs, des porteurs de solutions, et est-ce que vous êtes plutôt justement à vocation à déposer un dossier sur une solution à visée thérapeutique, qui sera inscrit à terme sur la liste des produits et des prestations, ou plutôt sur une nouvelle activité de télésurveillance innovante. Peu importe, après la pathologie, ici, on n'est pas dans le détail de l'indication pour laquelle votre solution souhaite démontrer un bénéfice. Donc, je vous laisse répondre, le sondage est de l'air, j'ai un certain nombre de réponses, et je vais passer la main à Guillaume, pendant que les personnes continuent de répondre, afin de vous présenter justement concrètement quel sera le parcours pour un industriel qui souhaite déposer une demande de présentation d'anticipés numériques pour sa solution. Merci, Vincent. Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a déjà des textes existants qui sont publiés pour la présentation d'anticipés numériques, qui sont publiés très prochainement et qui précisera certains de ces éléments, notamment des questions des pélés pour les différents acteurs de la chaîne de l'évaluation, pour permettre la publication du texte de la prise en charge anticipée numérique. Et à cette prise en charge anticipée numérique, il y a plusieurs éléments un peu spécifiques qui la composent. Certains doivent peut-être penser que c'est un point et c'est un processus jumeau ou voisin de celui de la prise en charge transitoire. Cependant, il y a quand même quelques spécificités qui sont bien propres et dont on pourra évidemment préciser aujourd'hui. Le premier point qui est le point le plus important, c'est le cadre des dispositifs qui sont visés, comme Vincent vient tout le dire, on parle de dispositifs micro-numériques, qu'il y a des thérapeutiques ou des activités de surveillance. Et ça, Vincent l'a bien expliqué et avec tous les deux chemins qui peuvent suivre par la suite pour l'un ou l'autre de ces catégories. Des éléments peut-être un peu plus similaires à la prise en charge transitoire, avec d'un côté un sujet des avis de la nécessité d'avoir une présomption d'innovation pour bénéficier, prévigier de la prise en charge anticipée numérique. Donc, on peut regarder deux caractéristiques, un sujet de bénéfice clinique ou de progrès dans l'organisation des soins et la nécessité d'avoir des premières données disponibles pour attester de ces éléments. Et après, des éléments réglementaires nécessaires, à savoir un marquage CE et aussi des conformités aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Évidemment, ce point-là est tout particulièrement important pour les solutions de télésurveillance ou les dispositifs mémo numériques utilisés, thérapeutiques ou même les dispositifs mémo numériques tout simplement pour l'ensemble des situations. Plusieurs éléments vont être précisés dans un décret qui sera publié prochainement, notamment quelques points précis sur l'appréciation du progrès dans l'organisation des soins qui est parallèle avec le sujet de la télésurveillance et qu'il y a un élément précis sur cet aspect-là. Il nécessitait de faire des pertes de chance pour le patient sur ce point-là. Et il est évidemment nécessaire que les études en cours sont de nature, donc pour que les autorités de santé pourraient parler prochainement, que ces études soient de nature à pouvoir justement permettre une évaluation de droits communs pour la haute autorité de santé dans les délais présents pour la prise en charge anticipée numérique. Puisque dans la loi, il est clairement défini que cette prise en charge anticipée numérique, elle est d'une durée de un an non-renew. Là, c'est un point très clair. Et là-dessus, on peut le voir. C'est un point qui justement est très important et qui nécessite un certain cadencement et certaines étapes qui peuvent bien être anticipées par les acteurs, que ceci soit dans le cadre d'un dispositif numérique, etc., qu'il soit dans le cadre d'une solution de télésurveillance. Il est évidemment essentiel que cette notion de durée de l'armement non-renewable soit bien prise en considération dans le cadre d'un dépôt de dossier pour en dénoticier, puisque ça amène un certain nombre de cadencement des étapes et un dépôt de dossier, qui va amener à la suite d'une reculée de la section, si l'ensemble des éléments sont bien présents, une évaluation parallèle, tant par le reculé de santé que par l'ANS, sur les versants qui leur sont propres. Et à la suite d'un avis, si l'ensemble de ces points sont positifs, une instruction au niveau du ministère, suivie de la publication d'un arrêté de charge en cité numérique. Donc, cette arrêté reprendra les éléments qui sont notamment présents dans la vie de la reculé de santé, sur la base des spécificités qui pourront être émises dans la vie, et notamment si on parle de spécificités pour un dispositif à l'unité numérique et des thérapeutiques, ou pour une solution de télésurveillance. Cette arrêté en tant que telle, on peut avoir plusieurs points pour que les différentes parties prenantes, notamment les prescripteurs ou les bénéficiaires, et les informations de façon claire pour bénéficier de cette prise en charge en suite, notamment des indications, les conditions particulières à la porte-charge ou à la distribution du produit, et aussi, puisque c'est un point important, on semble bien, les éléments à la base forfaitaire qui en est associé pour la compensation. La suite des étapes sont évidemment très importantes, puisque selon qu'on soit un DTX ou qu'on soit une équipe de télésurveillance, le processus n'étant pas le même pour une inscription en droit commun, les délais et les étapes qui sont nécessaires sont donc différentes et nécessitent une anticipation peut-être particulière pour les différents acteurs, à savoir que si on va dans le cadre d'une inscription au sein de la liste des produits et prestations, lorsqu'on a un DTX, il est nécessaire d'anticiper peut-être qu'il y aura une évaluation de droit commun par l'autorité de santé, et à la suite de cette évaluation de droit commun, une négociation avec le comité économique des produits de santé, afin d'arriver à l'utilisation d'un arrêté à l'autorité de santé. Ces phases sont à anticiper, pour que les dossiers les plus complets possibles passés dans l'évaluation de l'autorité de santé, et s'il y en a des favorables, une négociation en CPS qui peut aboutir en cas d'accord tarifaire à un arrêté de la FDD, et évidemment, on peut aboutir aussi s'il y a l'ensemble des éléments qui veulent justifier son inscription, pour regarder l'évaluation de l'autorité de santé aux éléments économiques présents. Lorsqu'on est dans le cadre de solutions de télésurveillance, le cadre est peut-être un peu plus simple, puisqu'on n'est pas dans la situation où il y a une négociation à faire avec le comité économique des produits de santé, mais donc on prévoit un dépôt de dossier pour la liste des actifs de télésurveillance, une évaluation HAS, et si celle-ci est favorable, l'accusation va l'arrêter sur la liste des actifs de télésurveillance médicale, c'est bien éligible, comme cela peut être défini au niveau de la loi ou dans le cadre réglementaire. Cependant, il y a quelques éléments qui peuvent être assez importants d'avoir à leur reconnaissance, notamment relatifs à la fin de prise en charge, pour l'arrêter en question, cette fin de prise en charge de l'affectant est donc défini au niveau de la loi, avec plusieurs éléments qui peuvent amener à la publication du monde, un arrêté spécifiant à la question de cette fin de prise en charge. Ce arrêté n'est pas obligatoire dans l'ensemble des situations, il peut notamment ne pas être publié lorsqu'il y a l'inscription en droit commun des dispositifs de télésurveillance qui a fait l'objet d'une prise en charge anticipée numérique, ou à l'expiration de ce délai de 1 an, qui est non renouvelable, sans qu'il n'y ait inscription ou refus en tant qu'homme. Cependant, il y a un arrêté qui pourrait être publié dans différents cas, notamment si il n'y a pas de dépôt de dossier dans le cadre d'une évaluation et d'une volonté d'inscription en droit commun relative aux éléments dont on a pu lire juste à loin, donc les fameux dépôts de dossier à 6 et 9 mois, c'est pour ça que c'est bien important et essentiel de prendre en considération lorsqu'on s'apprête à solliciter une péninscharge anticipée numérique, mais également lorsqu'un refus d'inscription à l'huile de ces listes est tacté. Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont évidemment cohérents par rapport à le critère d'éligibilité qui était précédemment mentionné, à savoir des éléments portant sur le marquage CE de la solution ou du dispositif en cas de suspension ou de perte du marquage CE, évidemment, cela prendrait un arrêt X pour arrêter la fin de prise en charge. En parallèle, évidemment, quelque chose relatif au certificat d'interopérabilité et de sécurité, et enfin des éléments relatifs au type de sécurité des patients et notamment si la MSM se manifeste sur ce sujet et puis des décisions relatives à une suspension ou une intermission. Cette fin de prise en charge ne l'amène pas pour autant à ce que l'exploitant arrête du jour au lendemain la mise à disposition de son dispositif. Il peut y avoir plusieurs éléments qui sont nécessaires et dans certaines situations, l'engagement d'assurer une continuité de traitement est à prévoir pour l'exploitant et cet engagement d'assurer une continuité de traitement. Il varie selon les différents processus dont je viens de vous expliquer, selon que ce soit un arrêt de prise en charge, un refus de prise en charge de l'administration et évidemment, s'il n'y a pas de sujet relatif à un engagement d'assurer une continuité de traitement. Donc c'est essentiel d'avoir en vue l'ensemble de ces éléments pour une prise en charge anticipée numérique. Il est essentiel de bien comprendre les différences et peut-être les signifiques entre la prise en charge anticipée numérique par rapport à la prise en charge transitoire. C'est un sujet vis-à-vis d'une base forcrétaire, vis-à-vis d'un cadencement vis-à-vis de sa durée, qui sont bien spécifiques à ce système de prise en charge dérogatoire et différents par rapport à la prise en charge transitoire. Donc c'est, on va dire, les points principaux à anticiper lorsqu'on va s'orienter vers cette procédure de prise en charge complète. Merci beaucoup Guillaume. Alors, je vais passer maintenant la parole à Yves Le Ria. Alors, peut-être Yves, juste avant, on peut clore le sondage, tu crois ? C'est clore. C'est clore. Donc, on a un peu plus de DTX que de solutions de télésurveillance. Mais voilà, on est, si on oublie, on va dire les personnes qui ne se trouvent pas pour plein de raisons. On est principalement à peu près 50-50 avec un peu plus de DTX. Donc, voilà, 40-60 pour essayer des types de solutions que vous souhaitez faire en place. Yves, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu plus en détail le processus de vérification de la conformité d'un dispositif mélico-numérique par la... Oui, alors, je vais vous parler un petit peu, donc, du certificat de conformité des dispositifs mélico-numériques. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un seul référentiel pour l'ensemble des dispositifs mélico-numériques, quelle que soit la démarche. On a rappelé, il y a différentes démarches. L'ingénérique, non-marque. Donc, on l'a fait revenir il y a à peu près un mois. Et puis, aujourd'hui, pour la prise en charge anticipée. Et en même temps aussi pour la prise en charge transitoire. Donc, un seul référentiel. Donc, c'est logique puisque effectivement, quel que soit le dispositif médical-numérique, c'est les mêmes exigences d'interopérabilité et de sécurité auxquelles on va demander des preuves. Une seule plateforme aussi pour l'ensemble de ces démarches. Donc, on va évidemment zoomer sur la prise en charge anticipée. Mais une seule plateforme pour toutes ces démarches-là. Alors, au niveau du référentiel, il a été co-construit entre septembre 2021 et janvier 2022. À l'époque, c'était donc sur… On avait fait des ateliers sur la partie des DM numériques de télésurveillance auxquelles on a généralisé. Et effectivement, comme c'est les mêmes exigences de sécurité et d'interopérabilité, ça nous a permis donc de co-construire ce référentiel. référentiel qu'on a fait en plusieurs lots. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus tard les exigences minimales de cette première version. Et on a dû faire aussi plusieurs concertations pour vraiment définir correctement le périmètre d'application de ce référentiel. Donc, au final, on a abouti à une version 1.2.2. Donc, c'est important quand même d'avoir la dernière version, version opposable depuis la signature de l'arrêté le 25 février 2023. Donc, ce référentiel qui est donc disponible sur le site du portail industriel. On est composé donc de deux fichiers. Un premier fichier, enfin PDF, on précise le périmètre d'application des destinataires du document, les différents profils qui vous permettent, ça c'est très important de savoir quelles sont les exigences applicables ou non pour votre dispositif médical numérique. et aussi une description assez macro des exigences qui va vous permettre effectivement ensuite d'ouvrir le fichier Excel qui est vraiment le référentiel avec toutes les exigences détaillées, avec aussi les scénarios et les preuves associées à ces différentes exigences. Alors, en complément de ce référentiel qui est déjà disponible, il y a un guide de dépôt, de candidature, un guide qui est propre à chaque parcours. Donc, pour l'instant, comme le guichet, le parcours pris en charge anticipée n'est pas encore ouvert, le guide de dépôt n'est pas encore disponible. Il sera disponible dès que le guichet va ouvrir. Voilà, donc vous pouvez quand même, en attendant, aller regarder le guide de dépôt de candidature pour le guichet nom de marque, parce que, on va le voir un petit peu plus tard, le parcours au niveau du guichet ANS Convergence est vraiment très, très similaire. Et puis, information qui doit être importante pour certains d'entre vous, le référentiel est aussi disponible en anglais, donc sur le portail industriel. Alors, le périmètre d'application du référentiel, donc ça, c'est aussi un périmètre qui est donc général à l'ensemble des dispositifs médico-numériques. Donc, il faut savoir que ça s'applique aux DMN qui ont obtenu le marquage CE, que ce soit conformément ou au nouveau règlement 2017-745, 2017-746 ou éventuellement aux anciennes directives européennes qui sont encore en cours. Ça s'applique aussi aux DMN qui impliquent un traitement de données à caractère personnel et qui sont destinés à un usage individuel. Donc, ce certificat de conformité, on va le délivrer, comme on l'a déjà signalé, à l'ensemble des DMN, soit des télésurveillance qui souhaitent s'inscrire sur la nouvelle liste d'activités de télésurveillance médicale, soit en nom de marque, soit en ligne générique, soit aux DMN qui sont inscrits ou qui souhaitent s'inscrire à LPPR et enfin à tous les DMN aussi, souhaitant être pris en charge justement de manière anticipée ou être pris en charge de manière transitoire. Ce certificat est donc bien nécessaire pour être pris en charge de manière anticipée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette première version du référentiel ? On retrouve donc différentes sections d'exigence qui sont toutes issues de la doctrine du numérique en santé de l'ANS et qui viennent tous des différents référentiels qui sont pour la plupart déjà opposables. Donc, on retrouve la brique INS où vous avez la possibilité d'être soit référentiel d'identité, soit esclave de l'identité. On retrouve la brique Pro Santé Connect. Alors, évidemment, dans le cas où il y a un accès professionnel de santé, on retrouve aussi une brique annuaire avec différents contrôles sur le RPPS, une partie RGPD avec une autodéclaration, un formulaire d'autodéclaration sur le RGPD, une exigence sur la portabilité des données et enfin, un certain nombre d'exigences sur tout ce qui est identification électronique, que ce soit pour l'accès professionnel de santé quand vous êtes effectivement concerné ou pour l'accès patient. Donc, effectivement, sur la plateforme Convergence, qui est donc la plateforme pour obtenir la certification de Convergence, la conformité des DMN. Donc, quatre parcours. Donc, le nom de marque qui est déjà ouvert en phase nominale. La partie de l'ingénierie qui est ouvert en phase transitoire depuis le mois d'août 2022. Et puis, l'ouverture prochaine du parcours prise en charge anticipée. Donc, qui est effectivement un parcours accéléré. Pourquoi accéléré ? Tout simplement parce que, comme on a commencé à le voir, on peut donc s'inscrire en parallèle pour la certification ANS et pour aussi l'avis côté HAS. Donc, voilà, c'est vraiment une procédure, un process qui va se faire en parallèle. Donc, c'est ça un petit peu la particularité de la prise en charge anticipée. Alors, les étapes de certification. Donc, comme toutes les certifications sur la plateforme Convergence se passent donc en deux étapes, en deux phases. La première phase qui est une phase de recevabilité. On va faire un certain nombre de contrôles sur des pièces administratives. La particularité pour la prise en charge anticipée, c'est qu'on va vous demander un numéro de dossier, le dossier qui est fait côté Credings dont on va vous parler un petit peu plus tard. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment un dépôt de candidatures assez standard. L'ANS va donc étudier cette recevabilité. Et puis, une fois que tout est conforme, on va donc vous envoyer la signature d'une convention. Et une fois que cette convention est signée, ça vous permettra donc de déposer les preuves de toutes les exigences qui vous sont applicables. Et l'ANS pourra comme ça instruire le dossier et attribuer le certificat de conformité, une fois que toutes les exigences seront conformes. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'avais pas de chiffres à vous donner, étant donné que le bichet n'est pas encore ouvert. Mais voilà, il y a déjà deux parcours sur Convergence qui sont ouverts en ligne générique et en marque. Et donc, on a déjà plus de 80 candidatures. Voilà, le process est déjà assez bien rodé sur ces parties-là. Alors, qu'est-ce que l'ANS vous propose comme accompagnement technique, principalement deux portails ? Alors, le portail industriel, dont j'ai rappelé les règles dans la présentation. Alors, il faut savoir que pour avoir accès au portail industriel, il faut s'authentifier. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous authentifiez pour le portail, c'est la même authentification qui va être utilisée pour la plateforme Convergence. Donc, une seule démarche à faire, puisque c'est le même fournisseur d'identité. Donc, une fois que vous avez accès à ce portail industriel, vous aurez accès soit à toute la documentation et on a une page spécifique sur la prise en charge anticipée. Donc, j'ai rappelé les règles à l'écran. Et puis, vous avez aussi accès à un formulaire pour vous poser vos questions en choisissant bien dans le formulaire certification des dispositifs médico-numériques pour que ça arrive directement à l'équipe concernée. Et puis, je rappelle aussi le site Genius, qui est un site un peu plus général, mais qui vous permettra d'avoir des informations aussi supplémentaires et un petit peu plus élargies sur toute la prise en charge anticipée. Alors, pour conclure sur cette partie-là, voilà, donc l'ouverture du guichet va être dans les prochains jours. En attendant, vous pouvez déjà vous familiariser avec le référentiel d'interopérabilité et de sécurité du DMN. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le portail industriel, comme ça toutes ces démarches seront déjà faites. Et il y a déjà, je pense, pas mal de travail de votre côté à faire en amont. Et puis, j'avais anticipé une question qu'on a déjà de façon assez fréquente. Voilà. Est-ce que quand vous allez avoir votre certificat de conformité qu'on va vous délivrer dans le cadre de la prise en charge anticipée, est-ce que mon certificat reste valable quand je vais rentrer dans le droit commun quelques mois après ? Donc là, la réponse est oui. Effectivement, il y a quand même deux ou trois conditions. C'est qu'effectivement, il faut que le référentiel n'a pas changé, parce qu'effectivement, dans les prochains mois, il y aura certainement une version 2 qui va avoir le jour. Il faut effectivement que de votre côté, votre dispositif médicale numérique n'ait pas eu de modification essentielle qui ferait qu'il ne soit plus conforme à certaines exigences du référentiel. Et enfin, il ne faut pas que vous vous inscriviez sur le ligne générique, parce que dans ce cas-là, si vous voulez rentrer dans le droit commun sur le ligne générique, nous avons, côté ANS, donc des exigences supplémentaires à vérifier. Donc, il faudra refaire une candidature. Mais c'est vrai que toute la partie intérieure de sécurité restera valable à ce moment-là. Voilà. Donc, je vous invite donc à aller sur la plateforme Convergence et le portail industriel dès que possible. Alors, je vais te laisser la parole, Aude. Merci. Donc, je vais vous présenter l'évaluation des dispositifs médicales numériques par la CNISIMS. Tout d'abord, je vais vous présenter le processus d'évaluation. Donc, si vous souhaitez faire une demande de prise en charge anticipée numérique, vous pouvez déposer votre dossier sur la plateforme Evatec de l'autorité de santé, qui sera ouverte au moment de la publication du décret. Donc, il y aura une partie médico-technique qui est destinée à l'autorité de santé et une partie qui sera destinée au ministère. Attention, comme l'évaluation HHS et ANS sont en parallèle, votre dépôt de dossier peut être fait sur Evatec et Convergence. Je vous insiste là-dessus. Une fois que votre dossier est complet, vous recevrez un accusé à réception du ministère. Et en cas de pièce manquante, vous recevrez une notification également du ministère. Une fois que vous avez reçu votre accusé à réception, l'AHS inscrira votre dossier. Votre dossier passera en examen 1 et 10 pour rendre un avis définitif. Une fois l'avis définitif rendu, il y aura une décision de prise en charge anticipée ou non. Si celle-ci est positive, vous devez déposer votre dossier de demande de prise en charge dans le droit commun, dans les 6 mois si votre demande concerne un dispositif qui s'inscrit sur la LDPR, ou dans les 9 mois si votre demande concerne un dispositif qui s'inscrit sur la LATM. Concernant les critères d'inéligibilité, attention, c'est un argumentaire d'inéligibilité qui est à construire pour chacune des invitations pour lesquelles vous demandez une prise en charge anticipée. Cet argumentaire d'inéligibilité doit répondre à certains critères sur lesquels la communauté se prononcera. Tout d'abord, le marc HCE dans l'indication considérée, qui est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que le dispositif est présumé innovant en termes de bénéfice clinique et ou dans un progrès dans l'organisation des soins. Tout ça, ce critère est apprécié en fonction des premières données qui sont disponibles et contenus d'éventuels comparateurs pertinents. Si le progrès dans l'organisation des soins est revendiqué, ce progrès ne doit pas altérer la qualité des soins. Il y aura plus de détails sur les copains d'inéligibilité qui disparaîtront dans les cours d'application. Enfin, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas. L'HES propose pour les industriels qui le souhaitent, des rendez-vous avant le dépôt du dossier. Il y a des rencontres précoces pour échanger sur un protocole d'études ou des rendez-vous pré-dépôt pour échanger si vous avez des questions pour la construction de votre dossier. Ces rencontres sont gratuites, elles sont confidentielles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'HES pour savoir comment y aller. Il y aura également un guide de dépôt qui seraient mis à votre disposition avec plus d'informations sur l'argumentaire d'éligibilité que vous devrez fournir et également plus d'informations sur les éléments qui apparaîtront dans l'avis de l'application. Vous retrouverez également des matrices au dépôt en format doc qui seront à compléter et à charger sur la plateforme Evatech avec une partie médico-technique qui est dessinée à la clé d'Inns et une partie qui est décidée à l'Inns. Tout cela sera disponible sur le site internet de l'HES. Merci beaucoup. Avec tout ce processus, j'espère qu'on a répondu à un certain nombre de questions. L'idée, ça va être maintenant de rapidement conclure et de justement résumer ce qu'il faut faire pour être prêt dès l'ouverture et dès la publication prochaine de décret, puis de l'ouverture des différents clichés de candidature, que ce soit la plateforme Evatech ou le cliché de l'agence du numérique en santé. Alors, pour résumer, en termes de grands jalons, vous avez la première phase qui est la phase de remboursement anticipé. Donc là, il y a le dépôt simultané du dossier pour la plateforme Evatech et le dépôt sur la plateforme Evatech et le dépôt pour l'agence du numérique en santé avec les preuves de conformité en termes d'interrogé de sécurité des dispositifs qui vont être sur la plateforme Evatech. La phase d'évaluation avec un avis qui va être rendu en 60 jours par la commission Payne-GIMS de la FAS et par la langue du numérique en santé pour la vérification de l'interopérabilité et de la sécurité, s'il tentait qu'il n'y ait pas de preuves manquantes ou d'éléments qui sont manquants à votre premier avis. À l'issue de cette phase-là, il y aura une décision de prise en charge par le ministère de la Santé qui sera faite et vous pourrez débuter la partie prise en charge et remboursement anticipé pour une durée d'un mois. Quand vous démarrez votre prise en charge anticipée, vous vous engagez à déposer au cours de cette prise en charge anticipée un dossier de remboursement en droit commun avec tous les éléments complémentaires qui permettront à la Haute Autorité de Santé et au ministère de la Santé d'évaluer le bénéfice de la solution. Pour un DM numérique à visée thérapeutique, il faut que ce dossier soit déposé dans les six mois à partir du moment où vous êtes pris en charge. Donc, à partir du moment où vous avez votre prise en charge anticipée l'année, vous avez six mois pour compléter et soumettre le dossier d'inscription sur l'ALPPR. Et si c'est une activité de dédiculture sur l'annonce, c'est un bon mois. Bien sûr, pendant que votre dossier est évalué par la Haute Autorité de Santé et puis le ministère de la Santé, la prise en charge anticipée continue. Donc, à partir du moment où vous avez pu déposer le dossier dans le temps, vous avez l'année complète de prise en charge anticipée. Et à l'issue de cette évaluation définitive, vous avez la réponse pour savoir si votre solution entre le droit commun et avec les... justement rejoint l'une des listes de remboursement classique. Donc, en termes de guichet, vous avez deux guichets principaux à revenir sur lesquels vous pouvez maintenant prendre connaissance d'un certain nombre d'informations quant à, surtout pour la partie convergence, quant à les exigences qui sont attendues en termes d'interopérabilité et de sécurité. Donc, rendez-vous sur la plateforme convergence et rendez-vous sur la plateforme électrique afin de commencer la préparation de votre dossier d'évaluation avec les premières données. Alors, au vu de tous les éléments qu'on a présentés, on va vous proposer un autre sondage qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Donc, la question est vraiment de savoir, voilà, au vu des éléments qu'on vous a présentés, est-ce que vous êtes, pour un dossier de pécan, finalement, au plus tôt, dès que les guichets sont ouverts et que vous avez, on va dire, la plupart des éléments qui sont déjà remplis, ou si vous êtes prêts, ou alors, on dépose ici, on va dire, la fin de l'année. Et enfin, on ne se prononce pas, c'est pour toutes les personnes qui, soit, ne sont pas éligibles à cette fin de charge, ou alors, on souhaite déposer un dossier, mais on va dire, l'année prochaine, on domine à la part de l'année. Donc là, on commence à avoir plusieurs réponses, et je vous laisse finaliser votre réponse pendant ce temps-là. Je vais vous présenter la plateforme Genius. Donc, Genius, c'est le guichet national pour l'innovation et les guinages en e-santé. Donc, on développe un très grand nombre de services qui ont pour but d'accompagner les innovateurs en e-santé, qui construisent et conçoivent des solutions de santé numérique, afin d'accélérer leur mise sur le marché. Sur la plateforme Genius, vous allez retrouver un certain nombre d'informations et de décryptage pour justement bien comprendre la réglementation, que ce soit celle du dispositif médical, ou que ce soit celle liée à la doctrine des numériques en santé, donc à savoir les éléments que nous a présentés Yves sur l'identifiant l'innovation nationale de santé. ou sur les moyens d'accès pour les professionnels de santé comme Pro Santé Coeur. Vous allez être aussi orientés à travers un certain nombre de parcours guidés qui vont vous expliquer justement étape par étape comment entamer vos procédures et organiser des webinaires comme celui qu'on a aujourd'hui. Alors, en termes de résultats pour le Soudat, on voit qu'on a un certain nombre de personnes qui sont prêts à déposer, à la fois 11%, et un certain nombre d'autres personnes qui, on va dire, soient débloqués un dossier d'ici la fin de l'année. Donc, vous êtes les bienvenus et on espère que ce dispositif va vous permettre d'être un tremplin pour le droit commun afin de s'en bénéficier plus rapidement des patients de nos innovations. Alors, on va prendre quelques questions maintenant. Il y en a encore un quart d'heure pour l'autre webinaire. Alors, la première question, ça va être pour, je vais prendre une note, mais la première question, donc ça va être, est-ce qu'un DTI, donc une solution numérique, etc., qui est approuvée en Allemagne pour le dispositif DIGA, peut bénéficier de l'APECAM, et où est-ce qu'elle doit directement viser le processus de droit commun de l'APPR. Peut-être que je vais répondre à cette question, mais la réponse, c'est bien entendu. Il faut savoir aussi qu'entre l'Allemagne et la France, les critères d'évaluation pour l'entrée dans le droit commun vont être différents, donc les solutions peuvent, en fonction de leur niveau de preuve, décider de venir directement sur l'APPR ou venir avec des premières données sur une prise en charge ainsi. Est-ce que, alors, peut-être une question pour l'audit de l'exécutif santé, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier qui est prévu par l'AHAS, on va dire, dans une phase entre le moment de la prise en charge anticipée et le dossier final ? Alors, vous allez passer justement par des rendez-vous précoces et rendez-vous pré-dépos, si vous avez plus de questions pour la constitution de votre dossier, pour le dossier à déposer pour la LATM ou la PPR, et puis également les rendez-vous précoces si vous avez d'autres questions, si vous avez votre étude en cours ou une nouvelle étude, pour déposer votre demande. Alors, Guillaume, une question, est-ce que dans le cas d'un dépôt de dossier pour la NPT, à la fin des neuf mois, justement, qui suit le début de la prise en charge anticipée, est-ce que le remboursement va être maintenu le temps que l'Autorité de Santé, enfin, ce que vous voyez à la question, pour un dossier de télésurveillance, à la fin des neuf mois, est-ce que la prise en charge est maintenue le temps que l'Autorité de Santé finalise son étude ? Donc, du coup, c'est un point très, très important, et c'est justement une des spécificités peut-être de décan par rapport à la prise en charge transitoire, mais pour la prise en charge au système numérique, on est bien dans un cas où la prise en charge, elle est de 1 an, non renouvelable, à partir de la privilégation de l'arrêté. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel qu'il y ait quelque chose, ces échéances en tête, pour que lorsqu'il y a un dépôt de dossier auprès de l'Autorité de Santé, dans une volonté de rejoindre la mise d'activité télésurveillance à neuf mois, il y ait bien un objectif que l'élément et l'évaluation, et le siège soit prêt pour que le dossier soit complet, que l'évaluation se passe bien dans les délais qui peuvent être attendus, pour que la publication de l'arrêté se fait bien lieu au moment, on va dire, beaucoup proche de l'année de fin de prise en charge. Parce que ça s'arrête à un an, et un jour après la publication de l'arrêté de prise en charge en sécurité numérique, en théorie, la prise en charge d'anticité s'interrompt. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel qu'il y ait bien des dossiers matures, et que ce soit bien des produits qui sont dans les derniers stades pour un accès dérogatoire en amont du droit commun, puisque c'est à l'inverse de la prise en charge transitoire, il n'y a pas de prolongation de prise en charge à l'issue de ces durées d'un an, qui allait même faire un vécu légèrement du temps. Donc, c'est bien un an de renommage dans la loi. Alors, une autre question, c'est, cette fois, la fin que quand, c'est l'avant que quand, est-ce que c'est possible de coupler la sortie d'un portier innovation avec une prise en charge d'anticité numérique ? Oui, c'est un point important, on va dire dans les différentes méthodes, les modes d'accès dérogatoires pour permettre et faciliter aux accords la retention de données. La volonté est d'avoir une poursuite de prise en charge d'organisation potentielle, lorsqu'il y a un portier d'innovation qui peut exister et un portier d'innovation qui permet d'apporter certaines preuves, et ça peut se donc prolonger par une prise en charge anticipée, à partir du moment où on parle de dispositifs qui sont éligibles à l'un et à l'autre. Par contre, ce n'est pas deux modes qui sont cumulables, c'est-à-dire l'un est possible et l'autre va peut-être amener à le remplacer, mais on ne va pas avoir un parallélisme des deux modes de financement. C'est une volonté de continuité de mise à disposition de financement dérogatoire, on a un mot de droit commun pour l'explicité. Merci beaucoup pour vos questions. On essaie de répondre à un maximum de questions dans le chat. Vous retrouverez bien entendu toute la présentation qui a été faite et le replay sur le site de l'ANS. Il me reste encore un peu de temps pour quelques questions. Donc, Aude, il y a une question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir quelques exemples de DM numérique éligibles à l'Apilox? Alors, sans citer les deux marques, bien sûr. Par exemple, il y a les dispositifs médiculiniques à visée thérapeutique, on peut en avoir par exemple dans l'optaminologie. C'est dès lors où ils ont vraiment un effet clinique ou employé dans la réalisation de soins. Ensuite, on peut aussi avoir des exemples de DMN de télésurveillance en biologie, par exemple. En dialectologie, c'est assez basse. Dès lors, toutes les indications sont possibles. Entre les mots. Toutes les données sont possibles. Donc, c'est un peu difficile sans citer le marques, mais on peut en avoir aussi en oncologie. Voilà, par exemple. Alors, Guillaume, une question sur le prix. Quel est l'impact d'avoir un prix fixé au forfait lors de la prise en charge d'anticipé sur la partie négociation lorsqu'on est dans un processus d'inscription sur l'AIPP ? On est sur deux schémas quand même assez différents. C'est bien pour ça que c'est important de comprendre que la prise en charge d'anticipé négociation est en amont du droit commun. C'est pour les produits qu'on a vraiment très intéressant. C'est une présomption d'innovation, mais c'est une prise de risque de l'ensemble des acteurs sur cette prise en charge qui peut être dérogatoire. Donc, il y a une compensation qui est définie. Ce terme est important. C'est une compensation sur une base forfaitaire qui est actée. Cependant, elle ne va pas avoir de retentissement dans le cadre de la suite avec cette évaluation de droit commun, qui porte sur un champ bien plus profond et qui est nécessaire pour justement par la suite cette négociation au niveau du CEPS, des éléments économiques qui peuvent être spécifiques dans le cadre de cette négociation, et le cadre de la situation qui sont définis légalement. Donc, on parle de deux éléments différents à cette négociation par le CEPS, et ça s'accuera sur un ensemble de points qui sont définis légalement. Et est-ce qu'on a des critères qui vont permettre de jouer plutôt vers une charge d'anticipé numérique plutôt que vers une charge de transitoire ? Oui, c'est tout simplement le périmètre de changement de l'un ou l'autre. Lorsqu'on a une prise en charge d'anticipé numérique, donc c'est clairement des pays salivés thérapeutiques, ou des solutions de l'activité téléphonique. Si on fait un charge quanticore, c'est un peu le reste, en quelque sorte, à partir du moment où c'est éligible aux critères qui sont classés. Mais ces deux champs définissent bien les paramètres avec lesquels les dispositifs vont devoir s'orienter, si ce sont des pays salivés thérapeutiques qui seront clairement pétants, alors que ces deux dispositifs, autres numériques, autres visés thérapeutiques, il y a la prise en charge transitoire qui peut se faire visager. Donc, on est vraiment sur deux solutions qui sont exclusives, soit l'un soit l'autre, et normalement, il n'y a pas d'hésitation en tout cas. Soit votre solution est essentiellement numérique, et dans ce cas-là, c'est un dispositif préquant qui s'applique, soit vous êtes dans une autre situation, et dans ce cas-là, vous pouvez aller sur la charge transitoire, vous avez toujours le respect des quêtères de la charge transitoire, en particulier sur l'asénalité de votre pathologie, etc. Alors, Aude, est-ce qu'un dispositif médical de télésurveillance peut se positionner sur plusieurs indications ou plusieurs pathologies ? Alors, oui, c'est valable ici pour les thérapies numériques. Cependant, pour chaque indication du pathologie, il faut vraiment construire un argumentaire d'éligibilité. Il faut simplement dire pour chaque indication, à quoi votre dispositif peut-être, qu'il soit évalué par la HMS. Voilà. Alors, on a aussi des questions sur les études qui sont, pardon, sur les niveaux de preuves attendus en termes de bénéfices, cliniques ou organisationnelles ? Donc, les premiers points attendus sur les bénéfices cliniques ou organisationnels, ça peut être les deux. Je suis pas sûre de comprendre exactement la question, mais on peut avoir les deux. Et là, c'est justifié par les premières données disponibles. Peut-être ça. Il faut des études en cours, il faut vraiment des premières données qui sont disponibles pour justement justifier ce potentiel d'éligibilité et vous pourrez la réalisation. Guillaume, est-ce qu'une fois inscrit sur la présentation d'intensité numérique, plus va-t-il se passer, si les preuves cliniques ne sont pas disponibles dans les six mois après l'inscription pour cause d'infibus et par exemple la crise Covid, est-ce qu'il est possible de rester dans le processus quitte à ne plus être remboursé pendant la période de génération de données ? C'est une vraie question. Le cadre aujourd'hui qui est défini, c'est bien un an non renouvelable. C'est des choses de très important à prendre en considération. C'est-à-dire les alertes qui doivent être présentes en cas de problématique de génération de données, c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être signalé de façon la plus précoce possible par les acteurs qui sont les plus à même de connaître la situation afin de voir dans quelle situation, les interactions qui peuvent être nécessaires et les leviers qui peuvent être mobilisés. Mais le cadre est assez clair sur cette aspect-là pour qu'il est nécessaire qu'on puisse évoluer l'admission, que l'esprit puisse se foncer et on va dire pouvoir accepter la charge en société numérique pour des produits qui sont, comme je l'ai dit, vraiment en fin de parcours d'évaluation. Les problématiques de génération de preuves qui peuvent être présentes sur le sujet en théorie, on n'est plus censé avoir des sujets à ces mêmes problématiques. Ce qui est essentiel d'avoir bien ce point en tête et que lorsque des éléments comme ceux-ci peuvent se produire que les acteurs se manifestent on peut les décider. Yves, une question pour l'ANS. Est-ce que c'est possible de préciser la date d'ouverture des guichets justement pour pouvoir déposer un dossier sur convergence ? Alors, le guichet du parcours des enchères d'anticipé, il sera ouvert dès lors que le décret sera signé. Ce sera très prochainement, je n'ai pas de date précise. Par contre, pour toutes les personnes qui seraient déjà traites, vous pouvez, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le référentiel de la territorialité et de sécurité pour éventuellement anticiper certains problèmes ou autres. En attendant, c'est de la sorte de guicher une lente. Voilà, vous pouvez déjà nous poser vos questions pour essayer d'optimiser le temps si vous êtes prêts. Je ne sais pas s'il nous reste des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, Guillaume, sur les tarifs, la façon dont ils seront fixés. Est-ce qu'on a quelques premiers éléments de réponse ? En tout cas, à quel horizon on va pouvoir avoir une clarification ? Oui, donc sur ce point-là, je veux dire, c'est une compensation qui est définie sur une base archétaire, donc que ce soit autant pour la télésuréance que pour les dispositifs médicaux à viser la thérapie qui seront dans la charge d'anticipé numérique. Là-dessus, les discussions sont en cours, et il y a une volonté que ça a une finalité proche, puisque l'éducatif sera né à pouvoir être publié prochainement. Donc, les discussions sont encore en cours et on espère que cela pourra habitir prochainement. Alors, une question propose aussi sur le critère d'évaluation de la autorité de santé pour donner un avis favorable, alors j'imagine que pour la fin d'achat d'anticipé, cela va porter uniquement sur le constat du bénéfice clinique ou organisationnel, ou est-ce que cela porte bien sur d'autres ? Alors, oui et non, il y a le critère sur le cas que le dispositif doit bénéficier du marque HE, donc déjà c'est un des critères sur lequel l'HS se prononcera. et si l'indication du marque HE correspond bien à l'indication pour laquelle vous demanderez une péquence. Ensuite, évidemment, il y aura le critère sur le constat du bénéfice clinique et ou organisationnel, et ce sera vraiment en fonction des premières études, des premières du bénéfice clinique. Et puis ensuite, en fonction, et puis s'il y a aussi le progrès, s'il y a un progrès dans l'organisation des soins, il y a aussi le critère sur le fait que ce progrès ne doit pas alterner la qualité des soins, mais aussi à l'équipe. Je pense qu'on a fait le tour d'une grande partie des questions. Alors, je sais qu'il en reste un certain nombre, on va essayer de prochainement… dans la foulée du webinaire, vous aurez les slides et vous aurez aussi le riz. Néanmoins, je voudrais dire qu'il reste un certain nombre de relations. Donc, on vous a présenté les clichés. N'hésitez pas à venir en rencontre précoce avec l'Université de Santé et à discuter avec l'Administration de l'Université de Santé sur vos preuves. On va essayer de faire une synthèse des questions et de répondre à celles pour lesquelles on aura pu répondre pendant ce webinaire et de vous les partager via votre mail d'inscription et aussi d'avoir été sur la plateforme GIMUS. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Et à très bientôt pour les différentes étapes de votre dépôt de dossier. Merci beaucoup.